Daniela Manonga a été mise hier à sa dernière demeure, la fille de 11 ans victime de viols et meurtres. La semaine dernière a bénéficié des hommages dignes de son rang, c'était en présence de plusieurs personnalités du pays. Junior Maté, il était pour le compte de votre chaîne. Cri, pleurs, larmes aux yeux, difficile de percevoir toute la douleur qui range ses familles après la perte enregistrée. La jeune fleur de 11 ans, Daniela Manonga, violée et tuée horriblement la semaine dernière, a reçu ce dimanche au stade Vélodrome de Kitambo des hommages dignes de son rang. Sur les lieux, les associations des femmes avocates, les ONG de défense de droits de l'homme, les membres des institutions de la République, la liste est loin d'être exhaustive, tous étaient présents pour pleurer et dénoncer l'acte comme pour dire plus jamais ça. Cette famille vient de connaître une perte incommensurable que nul ne pourra penser. Mais nous sommes là pour dire plus jamais le viol dans notre pays. Parce que certes, Daniela est morte, mais Daniela est peut-être comme une martyr. Une martyr pour les autres qui meurent dans les silences, que ce soit à Kinshasa ou à l'intérieur de notre pays. Nous sommes mobilisés derrière le président de la République qui a lui-même déjà décrété depuis 2008 tolérance zéro pour les crimes de viol. Nous sommes derrière le gouvernement et nous profitons de l'occasion pour dire merci au chef du gouvernement, qui a bien daigné prendre en charge les frais des obsèques de Daniela depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez vu les mamans qui sont ici verser des larmes, ce n'est pas en tant que députée, mais c'est en tant que maire. Il n'y a aucune maman qui accepte de mettre au monde son enfant, de souffrir pour l'élever, de la mettre à l'école pour l'avoir non seulement violée, mais tuée. J'aimerais m'exprimer comme députée maintenant. Je pense que nous allons tous, toutes, militer pour l'élever du moratoire. On ne peut pas continuer à laisser des gens tuer impunément et dire qu'ils seront pris en charge par la société. Lorsqu'on envoie une personne en prison, c'est la société, c'est vous et moi qui prenons cette personne en charge. Parce qu'il faut la nourrir, il faut l'habiller, il faut le soigner, etc. Une personne qui tue mérite le même sort que la personne qui est morte. Surtout quand c'est une vie qui est enlevée à fleur de l'âge comme ça. Nous sommes révoltés en tant que mamans, mais nous prenons nos responsabilités en tant que députés. À 12h, heure du départ pour l'intérieur, on pouvait constater l'amertume sur le visage des amis et connaissances de Daniela, conscients qu'ils ne reverront plus jamais leurs amis. Le père, effondré de chagrin, a du mal à retenir ses larmes. Au cimetière de Mbeteke, Nouvelle-Cité, dernière demeure de Daniela Manyonga, l'heure était au recueillement pour les personnalités en présence et la famille de l'illistre disparue. À jamais, Daniela reposera ici, loin des siens, que son âme repose en paix.